C'est un indicateur complémentaire du PIB et qui donne une vision très particulière de la France, autre qu'à travers un simple indicateur économique. On fait ce rendez-vous maintenant systématiquement. Cette année, on le fait avec un focus particulier sur les inégalités. C'est un rapport qui vient d'être voté en Assemblée plénière et particulièrement bien voté puisqu'il a été voté à l'unanimité. Et ce rapport, je dois dire, il sort un temps dans un temps particulier aussi, juste après un moment institutionnel fort. Je pense que pour nous, c'est intéressant de pouvoir avoir cette photographie de la France, une photographie de la France avec une comparaison des autres pays européens. Et c'est toujours bien de se comparer pour voir dans lequel l'état on est les uns les autres. Je voudrais juste profiter de l'occasion pour remercier évidemment la section Économie et Finances, Alain Fauvel, puis les deux rapporteurs, Guillaume Dival et Pierre Lafon, qui ont travaillé énormément sur le sujet. Et puis remercier aussi Le Monde avec ses équipes, Vincent Giray, qui ont permis cette collaboration très importante pour nous. Et enfin, remercier aussi Stéphane Genic avec Harmonie Mutuelle qui permet de sponsoriser cette opération. Et je leur remercie vivement de nous avoir permis de réaliser ce rendez-vous sur les états de la France. Je vais passer dès maintenant la parole à Vincent Giray. Merci. Merci, cher Patrick Bernasconi. Merci à vous. Juste un mot pour vous dire que Le Monde est très heureux d'être là aujourd'hui, d'être partenaire de cet événement. Nous croyons nous aussi utile de rendre la société française plus lisible, plus compréhensible. Et après tout, cette façon de suivre les indicateurs sur la durée, année après année, permet de donner des éléments de compréhension des dynamiques de la société française. Et c'est tout à fait intéressant. Nous croyons nous aussi, comme cette maison, comme cette belle maison, à l'importance de la société civile dans un moment comme celui que nous vivons. Le lieu du débat, de l'échange, de l'influence aussi des politiques publiques, du débat public. Ça nous paraît aussi extrêmement intéressant. J'appelle tout de suite les deux rapporteurs, donc Pierre Laffont et Guillaume Duval, à me rejoindre pour nous présenter les grandes lignes de ce rapport. Voilà, Guillaume, venez ici, prenez un micro. Pierre, juste à côté. Alors, à tous les deux, bien évidemment, il y a une première question qu'on a envie de vous poser. C'est que vous avez choisi, cette année, de vous intéresser au prisme, à la question des inégalités. Et on sait pourtant que, quand on se compare, comme l'invitait d'ailleurs le président à l'instant, la France a plutôt mieux résisté que nos voisins à la crise de 2008. Les inégalités chez nous existent, bien évidemment, on ne va pas les nier, mais elles sont plutôt moins accentuées qu'ailleurs. Il y a un système de redistribution qui fait que ces inégalités sont plutôt sous contrôle chez nous. Alors, à l'un ou à l'autre, pourquoi avoir choisi cette question des inégalités ? Pierre, Guillaume ? Allez Pierre, allez-y. Il faut qu'il y en ait un qui commence, c'est le plus dur. On va vous entendre. Oui, voilà. Si vous voulez, les dix indicateurs donnent un... Alors, je dis on va vous entendre, mais c'était un souhait que j'émettais en fait. Ne touchez pas, a priori, c'est là-haut, ça va marcher. Sinon, je ne vous pas... Allez, prenez le mien. Non, les dix indicateurs que nous donne le gouvernement, mais qui ont été élaborés, bien sûr, avec les travaux du CESE, ont fourni un visage de la France. Si vous voulez. Et d'ailleurs, la double page que le monde a confectionnée matérialise cette dimension photographique. Parlez bien près du micro pour qu'on vous entend. Il importait d'ajouter une dimension transversale. Alors, bien sûr, chacun d'entre nous est sensible à cet aspect qui plane dans l'opinion, ce décalage entre une espèce d'optimisme individuel et un pessimisme collectif. Et il nous a semblé que les racines de cette pathologie, entre guillemets, de l'opinion, elles gisent dans les inégalités qui traversent notre société. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, on peut se limiter aux inégalités de revenus, aux inégalités de patrimoine. Mais ce qui était intéressant, c'est de tracer la coupe géologique des inégalités à travers toutes les dimensions sociétales. Et en particulier, nous avons parlé des territoires, de la santé, de l'école. Nous y reviendrons. Mais c'est ça qui était intéressant, c'est-à-dire d'ausculter une espèce de physiologie de notre société au-delà du visage que donnent les dix indicateurs. Guillaume, dans ces auditions que vous avez faites, vous avez fait pour faire justement, donner un visage à la France, pour reprendre l'expression de Pierre, vous avez reçu François Dubé, sociologue bien connu, qui travaille notamment sur les questions d'éducation, les questions scolaires. Et il nous dit finalement qu'aujourd'hui, nous sommes dans une compétition sociale permanente. Et que finalement, il y a des inégalités qui, hier, étaient tolérées, voire considérées parfois comme l'ordre des choses. Eh bien, aujourd'hui, sont devenues totalement intolérables. Précisément parce qu'on a changé d'imaginaire. Vous partagez cette idée-là ? Oui. Ce qui fait la difficulté de la période et ce qui fait la sensibilité de l'opinion publique à ce sujet, c'est un double mouvement. C'est un mouvement, d'une part, qui accorde une importance croissante, plus importante qu'avant, à la notion d'inégalité. Et même, les inégalités sont devenues illégitimes beaucoup plus qu'elles ne l'étaient dans le passé. Et en même temps, on constate aussi, alors tout à l'heure, il y a eu quelques critiques à ce sujet, mais on constate aussi qu'elles augmentent réellement. C'est-à-dire qu'en particulier, la crise a eu un effet majeur sur les inégalités de revenus, les inégalités face à l'emploi, les inégalités territoriales, etc. en France. Donc c'est vrai qu'au bout du compte, du fait de notre redistribution, on reste encore moins inégalitaire que beaucoup d'autres pays développés. Mais c'est vrai aussi qu'il y a eu un mouvement qui n'allait pas dans le bon sens au cours, en particulier, des dix dernières années, des dix années qui nous séparent maintenant de la crise. Donc le fait que les Français soient très sensibles à cette question-là et qu'ils le soient devenus encore plus au cours des 40 ou 50 dernières années par rapport à ce qui était auparavant, plus cette évolution sur le court terme, c'est ça qui explique la sensibilité du sujet. Après, il faut trouver des solutions face à cette évolution. Alors on en parlera bien évidemment tout au long de ce débat. Et puis on profite aussi pour saluer les internautes qui nous regardent en direct et qui suivent cet échange ce soir. Guillaume Dubois, vous évoquiez la question des inégalités de revenus. Sur cet indicateur-là, les inégalités de revenus, qu'est-ce qui a été saillant dans la dernière période ? Sur la dernière période, donc en 2008, enfin la crise de 2008 a eu un impact massif sur les inégalités de revenus en France, essentiellement du fait que les plus faibles, les plus pauvres ont perdu beaucoup de revenus, du fait en particulier de l'extension des pertes d'emploi. Ça a été un peu corrigé en 2011-2012 par des mesures redistributives, enfin des mesures fiscales qui ont touché essentiellement les plus aisés. C'est pas simplement celle de François Hollande. Celle qui avait été prise par Nicolas Sarkozy en 2011 était déjà très importante. Ça a corrigé un peu ce mouvement, mais on reste malgré tout aujourd'hui à des niveaux plus élevés qu'avant la crise sur le plan des inégalités de revenus. Pierre Lafonso, on continue cette coupe verticale. On parle là des inégalités liées aussi à la crise. Vous avez suivi la question de la pauvreté qui était très importante. Oui, alors la question de la pauvreté, si vous voulez, elle pose une question que nous avons affrontée, mais sans la résoudre, entre des indicateurs de pauvreté monétaire et des indicateurs de pauvreté matérielle. Puisqu'on mesure la pauvreté monétaire, mais on mesure aussi à travers des indicateurs le fait qu'un certain nombre de personnes n'ont pas accès à un certain bien, service. Ou se privent d'un certain nombre de choses, en termes de confort, de logement, de chauffage. Voilà, exactement. Donc on a un certain nombre de contradictions, mais ce qui apparaît clairement, c'est que 80% des gens qui cumulent les deux indices, c'est-à-dire l'indice de pauvreté monétaire, l'indice de pauvreté matérielle, se trouvent en fait parmi les personnes qui ont les revenus les plus modestes. Donc il y a quand même des indicateurs forts. Et on rencontre donc la difficulté qu'il y a des cumuls de facteurs de pauvreté. Et ce qui nous a animés dans nos préconisations, c'est précisément d'éviter, de chercher à éviter les mécanismes qui rendent possibles ces cumuls. Et alors il y a des rigidités, bien sûr, qui font que se consolident des poches de pauvreté. Et en particulier, vous le savez bien, le fait qu'un certain nombre de personnes n'ont pas accès à des minimas sociaux auxquels ils auraient droit à certains chiffres de 30%. C'est une question d'accès ou c'est une question de droit qui existe, qui ne sont pas enclenchés finalement, parce que les gens ne vont pas faire valoir leurs droits dans cette catégorie de population que vous évoquiez, c'est-à-dire les plus fragilisés en quelque sorte. Bien sûr, alors il y a la question, bien sûr, qui existe des personnes qui ne sollicitent pas. Il y a la question des personnes qui sollicitent, mais qui, au bout du parcours, n'obtiennent pas parce que le parcours est complexe, parce que les mesures sont hétérogènes, parce que les mécanismes sont très sophistiqués. Et il y a donc à la fin un pourcentage important d'ayant droit qui n'accèdent pas véritablement aux minimas sociaux, qui les aideraient à sortir de quoi ? À sortir de la pauvreté. Donc c'est un mécanisme qui est assez pervers et qui, pour nous, est un des meilleurs exemples des rigidités qu'affronte notre société. Alors ça, c'est très intéressant. Ce qui veut dire que l'intérêt aussi de suivre des indicateurs de ce type sur la durée, c'est que là, vous pointez avec cet indicateur-là clairement les dysfonctionnements du filet, en fait, social, de sécurité, de l'État-providence, pourrait-on dire, qui a du mal aujourd'hui à prendre en compte des populations qui sont fragilisées et qui risquent un enfermement social, si on vous suit. C'est tout le paradoxe. Enfin, c'est un des paradoxes que soulève notre rapport. C'est parmi d'autres paradoxes, bien sûr. Mais c'est le constat qu'on doit faire entre l'existence d'un État social, et quand je dis État social, c'est tout le spectre, bien sûr, des dispositifs, services publics, régulations de l'emploi, politiques budgétaires, monétaires, etc. Bon, quand vous prenez l'ensemble de cet État social, chez nous, on peut dire qu'il est d'une grande sophistication, d'une grande complexité, et malgré ce, quelquefois, il manque à répondre à l'ambition d'égalité républicaine. Alors, c'est une ambition certainement élevée, mais la France a montré qu'elle n'est pas incapable d'y parvenir, puisque, quand même, parmi les pays comparables, elle obtient des performances tout à fait significatives en termes de lutte contre les inégalités. Et malgré ce, on constate que ces mécanismes commencent à se confondre avec des entités lointaines, un peu éloignées des préoccupations des gens. Et c'est toute la difficulté qu'on a essayé d'aborder, de rapprocher ces mécanismes de la population des ayants droit. Guillaume Duval, là-dessus ? Oui, parce que là-dessus, Pierre... Peut-être sur la question de l'endettement, aussi, qui est pendante à celle qu'on vient d'évoquer. Oui, la question de l'endettement, on en parle beaucoup dans le débat public. Ce qu'on constate, c'est que, pour l'instant, ce n'est pas un vrai problème. C'est-à-dire que c'est vrai que le niveau d'endettement, à la fois des ménages de l'État et des entreprises, continue à monter. Mais pour autant, la charge que ça représente, la part de la richesse qui est consacrée à cet endettement, elle descend, elle. Parce que les taux d'intérêt ont été particulièrement attractifs. C'est ça. Ça implique d'éviter des chocs sociaux et politiques trop importants, si vous voyez ce que je veux dire. Ça implique d'éviter, effectivement, des chocs économiques. Ça implique de faire gaffe si la politique monétaire changeait. Donc, c'est une fragilité pour le futur. Mais aujourd'hui, pour l'instant, ce n'est pas un gros problème. Pierre Laffont, l'un des autres... On ne va pas passer en revue de tous les indicateurs, mais il y en a un qui est quand même saisissant, qu'on connaît aussi depuis très longtemps, c'est la question de la fabrique des inégalités scolaires. C'est aussi un point que vous soulevez dans ce rapport. Alors, voilà typiquement un paradoxe aussi, puisque notre école n'est pas une mauvaise école. Le pourcentage de décrochage scolaire est inférieur à la moyenne européenne et il a tendance à diminuer. Donc, il y a des objectifs qui sont atteints. Vous avez 44% d'une classe d'âge qui... C'est un peu moins de 100 000. On est passé à peu près sur les décrocheurs de 140 à 100 000. Enfin bon, 100 000 chaque année, c'est quand même pas négligeable. C'est beaucoup, mais il y avait 40% dans les années 70. Donc, on est quand même sur un progrès très considérable. On a 44% d'une classe d'âge qui atteint un niveau d'enseignement supérieur. Malgré ce, on a des inégalités qui ne sont pas fabriquées par l'école, ce serait absurde de le dire, mais qui ne sont pas corrigées par l'école. Et certes, on ne peut pas demander à l'école de résoudre tous les problèmes. Il y a à peu près 3 millions d'enfants de pauvres, je dirais, qui sont dans les établissements scolaires et c'est une difficulté qu'affronte l'école. Mais il y a 25 à 30% des élèves qui sont dans les plus grandes difficultés. Et les chiffres de l'OCDE le montrent. L'école française ne parvient pas à corriger ces inégalités. Alors, ça nous semble important de le souligner parce qu'il nous semble que l'école est capable de produire de l'excellence. Elle le montre sur une certaine frange des lèvres. Et ceux-là, ils sont en haut, des classements PISA. Mais il y a des écrous à desserrer, il y a des rigidités probablement à mobiliser. Il y a un autre champ d'action pour les politiques publiques. Et en tout cas, ça joue un rôle fondamental dans la fabrique du pessimisme que vous évoquiez au début de cette intervention. Non, nécessairement, c'est nodal et très initial dans la fabrique des inégalités. Alors, ce qu'on a vu, nous, comme préconisation, ça a été dit, c'est l'accent sur l'école maternelle, puisqu'il se passe des choses... J'ai l'impression que c'est un peu au programme de ce qui va se passer, si on a bien compris. Comme quoi, vous êtes peut-être en phase, au moins sur ce plan-là. C'est pour ça qu'on se félicite de l'avoir réfléchi il y a plusieurs mois. Et aussi, on a insisté sur... Le CESE l'avait étudié dans des rapports précédents sur les initiatives très nombreuses que prennent les personnels enseignants. Donc, il faudrait faire émerger ces initiatives, faire l'inventaire des bonnes pratiques. Il ne s'agit pas de mettre les établissements en concurrence, ce n'est pas du tout ça. Mais faire émerger des pratiques pour en pratiquer l'extension. Et je pense que nous pensons qu'en partant comme ça du terrain et de ce que font les personnels qui sont très mobilisés... Il y a aussi une préconisation de méthode. On y reviendra certainement avec Michel Yaïel dans un instant. Guillaume, on poursuit peut-être dernier point. Ces inégalités qu'on a évoquées, la pauvreté, les problèmes scolaires, l'endettement des ménages, etc. Quelle géographie ? On y reviendra aussi avec Laurent Davzy dans un instant. Mais la géographie, j'allais dire, territoriale de ces inégalités-là. Qu'est-ce que vous avez vu en regardant ces différents indicateurs ? Il y a des experts bien plus compétents que moi pour en parler. Oui, c'est difficile de parler devant Laurent Davy, je suis d'accord. Mais ce qu'on a vu, c'est que d'une part, il y a une situation très contradictoire sur le plan des inégalités. C'est-à-dire que les inégalités de revenus à l'échelle, en tout cas de grands territoires, ont plutôt eu tendance à se réduire du fait de l'ampleur de la redistribution. Mais en même temps, à une échelle plus fine, en particulier dans les villes les plus dynamiques, on a par contre des poches de pauvreté qui se forment et des inégalités formidables. Ça recouvre un autre type d'inégalité ou de discrimination dont on reparlera tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en particulier, ça concerne beaucoup les immigrés et les descendants d'immigrés qui constituent des poches de pauvreté, qui sont souvent concentrés dans des quartiers qui constituent des poches de pauvreté au sein même des métropoles les plus dynamiques du pays. Et c'est vrai que l'incapacité du système social français à combattre ces inégalités très fortes à une échelle très fine constitue un défi majeur pour la cohésion du pays et la crédibilité de la République. Pierre, est-ce qu'on a oublié quelque chose d'important ? On aurait pu parler des inégalités de genre. Ah, allez-y. Non, non, parce que... On va y revenir, il y a bien évidemment... Elle s'y est présente, donc on peut en parler très allusivement, mais enfin, ça nous a... Voilà, donc on va s'abstenir et on va laisser la parole à madame. D'autant qu'il y en a une dans le panel qui sera... Voilà. Est-ce que vous voulez un micro, madame ? Si vous voulez vous exprimer, moi je suis pour le débat public vivant et organisé, donc si vous voulez... Attendez, attendez, madame, attendez, madame, c'est une discussion. Qui est suivie aussi par les internautes. Si vous n'avez pas de micro, on ne peut pas vous entendre. Donc on va essayer de vous donner un micro. Si quelqu'un peut s'en charger. Voilà, pour madame ici, qui veut dire un mot. Manifestement avec une certaine passion, on va dire. Allez-y, c'est à vous, madame. Alors moi, d'abord, je tiens à féliciter le CSE, c'est un honneur, mais je suis surprise, messieurs, que vous parliez d'égalité de genre, que vous osiez en parler, alors qu'il n'y a pas une seule femme. Moi, je n'oserais pas en parler à votre place. Alors nous allons parler dans un instant avec... Vous savez qu'on commence juste la soirée, là. Ah oui, parce que... Madame Grézy est là, elle participe à un panel, et nous allons précisément discuter de ça avec elle. Et je vais conclure, monsieur, dans mon cerveau, très diplômé, quand il y a trois hommes dans un rôle important, il n'y a pas égalité de genre. Merci. C'est sûr, merci. Merci, madame, merci à vous. Alors, les deux rapporteurs veulent réagir. Brigitte Grézy reviendra de manière plus compétente que moi ou que nous, mais c'est quand même le sujet, c'est quand même le sujet sur lequel il y a eu les discussions les plus fortes au sein de la commission, enfin de la section du CSE, qui était en charge de la présentation de ce rapport. Et je peux vous expliquer pourquoi il y a eu cette discussion très forte. Il y a eu cette discussion très forte parce que nous avons voulu, nous, rapporteurs, hommes, indiquer dans ce rapport qu'il y avait certes des très fortes inégalités entre les hommes et les femmes qui persistaient dans ce pays, que c'était un gros problème et qu'il fallait l'aborder. Mais nous avons voulu y mettre aussi qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels des hommes aujourd'hui dans cette société, dans ce pays, rencontrent des problèmes plus importants que les femmes et que c'est aussi un problème pour l'équilibre de notre société et son futur. Ça concerne deux choses en particulier. Ça concerne le système scolaire où aujourd'hui, on constate un déséquilibre de plus en plus massif entre le succès des garçons et le succès des filles dans le système scolaire. Et c'est en particulier le cas pour les décrocheurs qui sont très souvent des décrocheurs, pas des décrocheuses. Et ça pose un problème. Et l'autre question que nous avions voulu mettre dans ce rapport et qui a posé aussi question, c'est la question de l'emploi dans la crise depuis 2008. Une des choses qui est très marquante, c'est que ce sont les hommes qui sont en difficulté du fait des difficultés à la fois de l'industrie et du bâtiment et qu'on a assisté à un renversement majeur dont il faut tenir compte si on veut comprendre ce qui se passe dans ce pays, à savoir que le taux de chômage des hommes est devenu supérieur au taux de chômage des femmes pour la première fois depuis qu'on fait ce genre de stade. Si on ne comprend pas ça et si on ne fait pas attention à ça, on ne comprend rien au phénomène Front National, on ne comprend rien à un certain nombre de choses. Monsieur le Président, vous voulez ajouter un mot et puis après, Pierre Laporte. Oui, juste un mot. Je ne sais pas d'où est venue l'intervention, mais pour préciser que cette assemblée est la seule assemblée quasiment paritaire, puisqu'en fait, vous avez dans cette assemblée 48% de femmes. Sur les 12 sections qu'il y a dans cette assemblée, sur les 12 sections, 8 sont tenues par les femmes, 9 sont tenues par les femmes. Donc c'est une assemblée extrêmement paritaire. Dans les avis et les rapports qui sont pris en compte, qui sont étudiés, vous avez autant de femmes que d'hommes qui prennent ces avis et ces rapports. Donc cette assemblée est vraiment, de ce point de vue-là, me semble-t-il, très exemplaire. Je ne veux pas revenir sur le fond. Bien sûr, ce soir, vous avez deux hommes, mais parfois, vous avez aussi deux femmes. Et ça ne nous pose pas de problème. Et je peux vous assurer que vous pouvez discuter avec l'ensemble de l'assemblée. Vous verrez qu'elle est à 50% à peu près, totalement paritaire. Ça serait bien qu'on ait la même chose partout. Merci à vous. Pierre, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, non, je voulais... Madame, on va poursuivre la discussion, si vous voulez bien. Non, non, je voulais simplement remercier madame d'être intervenue avec autant de passion, parce qu'elle démontre que j'aurais eu bien tort de faire ce qu'elle me proposait, c'est-à-dire de ne pas oser parler des inégalités de genre. Voilà, merci. Parfait. Merci à vous deux. Je vais... On va poursuivre maintenant. Voilà, vous pouvez déposer le micro ici. Je vais appeler Michel Yael à venir me rejoindre. Voilà, commissaire général de France Stratégie. Michel Yael, France Stratégie est un bel organisme qui est précisément chargé aussi... Vous avez d'ailleurs aidé à la constitution des indicateurs qui ont été sélectionnés pour ce rapport du CESE, et puis doit anticiper les grandes mutations, les grandes transformations de la société. Vous avez entendu, là, on a adressé un constat des inégalités qui est un constat assez paradoxal, mais en disant en tout cas qu'elles jouent un rôle, ces inégalités, dans la fabrique du pessimisme, dans ces chiffres absolument incroyables. Dubé parle d'un état de panique, même parfois de l'opinion, remarquant qu'il y a 83% des Français, par exemple, qui pensent qu'ils ont un risque de tomber dans la pauvreté. Il n'y a aucun pays, aucun de nos voisins ne pense de la sorte. Il y a vraiment un pessimisme français très fort. Vous pensez, vous aussi, que c'est une question des inégalités centrales dans ce pessimisme français ? Oui, c'est ce qu'on a essayé de démontrer... Pardon, bonjour, d'abord, à travers un rapport de France Stratégie qui est sorti à l'automne dernier, qui s'appelait Ligne de faille. Qui était le fruit d'un travail... Parlez bien près du micro, Michel. Pardon, qui était le fruit d'un travail collectif consécutif aux attentats. C'est-à-dire qu'on avait lancé... Je dis on, je n'y étais pas, donc je m'attribue des mérites qui ne me reviennent pas. Mais France Stratégie avait lancé une réflexion dans ce contexte très particulier qui avait secoué le pays. Et nous, nous nous étions dit, il s'était dit, et j'ai repris cette idée, qu'il y avait probablement, non pas dans les attentats, mais dans ce moment très particulier, très douloureux que traversait la société française, des causes profondes, et qu'il fallait aller les chercher là où probablement on n'avait pas forcément suffisamment exploré les choses. Alors dans ces lignes de faille, il y a des inégalités, on y reviendra sans doute. Elles ont été abordées tout à l'heure par les deux rapporteurs, et on partage tout à fait leurs conclusions dans des domaines très différents. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est... Ce sont deux choses. C'est d'une part, il y a une sorte de double discordance. D'abord, je fais mien les constats de François Dubé, il y a probablement, que reprenait Guillaume tout à l'heure, il y a probablement aujourd'hui un degré d'acceptation de ces situations, on n'a pas le temps de l'élaborer davantage, mais qui est beaucoup moins important qu'il ne l'était précédemment. Alors on peut s'en féliciter d'une certaine manière, c'est-à-dire que la société réagit... C'est le triomphe des droits aussi, le culturel des droits, comme dit Dubé. Absolument, absolument. Mais donc ce qui était envisageable hier ou avant-hier, ne l'est plus aujourd'hui. Et puis deuxièmement, il y a une discordance aussi entre la projection que les Français se font d'eux-mêmes dans le corps social, dans leur trajectoire, dans celle de leur famille, de leurs enfants, de leurs descendants, et la vision qu'ils ont de la France. Quand vous demandez aux Français s'ils sont optimistes, pour eux, oui. Pour la France, non. Enfin, c'était l'année dernière. Je ne suis pas absolument certain que ces choses ont beaucoup évolué. Ça reste assez corrélé. On n'a pas fait le temps. Et il y a, pardonnez-moi, il y a une deuxième contradiction, mais qui, elle, n'est qu'apparente, parce que techniquement, elle s'explique. C'est qu'effectivement, la machine redistributive fonctionne mieux qu'avant. Les résultats français en matière de redistribution sont de plus en plus performants. Mais les inégalités s'accroisent. Donc d'une certaine manière, la machine à écopé le liquide inégalitaire, si je puis l'appeler comme ça, marche d'autant mieux que le dit liquide monte dans la baignoire. Et plus il y a d'inégalités, et plus la machine fonctionne. Donc la vraie question que nous devons nous poser, c'est est-ce qu'au fond, le ressort inégalitaire ne va pas, à un moment donné, bloquer cette machine, ne serait-ce que pour des raisons financières ou des raisons techniques, puisque bien évidemment, notre très haut degré de complexité, notre très haut degré de protection sociale ne peut probablement pas progresser bien davantage dans les dix ans qui viennent. Alors, vous êtes aussi chargé d'élaborer, j'allais dire, des pistes aussi. On a parlé de diagnostic, mais il faut aussi essayer d'avancer sur un certain nombre de nouvelles politiques publiques. Deux ont été cités là, par Pierre Laffont, il y a quelques minutes. La première évoquait, ce que vous avez commencé à développer ici, la question de l'état-providence, de l'efficacité de l'état-providence. On sent bien aujourd'hui, par exemple, du côté du travail, de l'émergence des plateformes numériques, d'une nouvelle forme d'entreprenariat, on voit bien qu'on a du mal à prendre en compte les nouveaux risques liés à cette transformation du travail et qui va continuer. On n'est peut-être qu'au début d'une très grande transformation du travail. Et donc, est-ce que du côté de France Stratégie, on a déjà regardé quel levier d'action pourrait être pertinent d'activer, quelle créativité en matière de politique publique on pourrait développer pour répondre à ces évolutions extrêmement structurantes de la société ? Si vous jetez un oeil à un exercice de prospective qu'on a lancé à la faveur des élections présidentielles et qui s'appelle tout simplement 2017-2027, on a réparti, de manière un peu scolaire, mais pour être compris, les sujets entre des grands enjeux, c'était le tome 1, et ce qu'on a appelé les actions critiques, c'est-à-dire les points de réforme possibles, les leviers de réforme possibles qui était le tome 2, qui est sorti juste avant le 1er tour des élections présidentielles, ce qui nous a d'ailleurs valu une notoriété parfois un peu gênante puisqu'on nous a dit vous inspirez tel candidat ou vous inspirez tel autre candidat, bon, manifestement, on en a inspiré beaucoup, sauf ceux ou celles que nous n'avions pas envie d'inspirer, donc c'est absolument parfait. C'est parfait. Dans ce domaine-là, je dirais que les actions critiques, donc les éléments qui permettent d'avancer, ne sont pas forcément ceux auxquels on pouvait s'attendre. Je prends la question des inégalités scolaires, par exemple, nous nous considérons, c'est un sujet un peu polémique, donc je le mets sur la table tel qu'il est, donc je n'ai pas le temps de le développer, mais je vous renvoie à cette étude et cet ouvrage. On considère que quels que soient les objectifs retenus, il peut y avoir plusieurs objectifs, la question de l'autonomie des établissements, c'est-à-dire de la capacité à mener des projets et à les déployer, est absolument centrale et on peut avoir des visions très différentes de ce qu'est la mission de l'école. On ne peut pas avoir, en revanche, de façon, je dirais, suffisamment documentée l'idée que l'autonomie ne sert à rien. Donc nous, nous considérons par exemple que l'autonomie des établissements scolaires est un levier. Est-ce que ce n'est pas un sujet moins sensible qu'autrefois ? Est-ce que cette idée-là, aujourd'hui, n'a pas tendance à être plus consensuelle ? Oui, alors elle est plus consensuelle pour autant qu'on l'étudie vraiment et qu'on mette derrière ces mots un peu rapidement dénoncés des réalités concrètes qui peuvent peut-être un peu moins inquiéter que des slogans, j'allais dire, ultra libéraux et un peu rapidement exprimés. De la même manière, on a beaucoup travaillé sur la transition entre le lycée et l'université, ce qui n'est pas d'une originalité folle, mais on se dit que c'est là que réside, par exemple, l'un des blocages aujourd'hui, notamment de notre mécanisme d'orientation dont les insuffisances sont bien, pour le coup, bien documentées et bien établies. Et de la même manière, investir sur l'enseignement, alors c'est pré-élémentaire et élémentaire parce qu'il y a aussi l'école primaire, ça a été retenu manifestement, on verra ce que ça donne dans les faits, est aussi une manière d'attaquer ce mur d'inégalité scolaire par rapport à la performance et à la réussite scolaire. Dans ce registre-là, on se dit qu'il y a deux choses que la France a dû mettre en oeuvre, pour essayer d'inventer des politiques publiques un peu différentes, plus efficaces, en tout cas sur les points qu'on vient d'évoquer là tous ensemble. Le premier point, c'est l'expérimentation, on a du mal à faire ça en France, et la deuxième chose, c'est l'évaluation. On a très peu de cultures d'évaluation en France. Alors, est-ce que dans les... Alors, je sais que France Stratégie a aussi travaillé sur cette dimension d'évaluation. Est-ce qu'à votre avis, c'est aussi une piste pour expérimenter, après tout, face à des transformations qui sont continues, importantes, dont le rythme s'accroît, des politiques spécifiques pour les tester, tout simplement ? Alors, sur l'expérimentation... Oui, ce sont deux notions importantes, souvent décrites de manière un peu confuse. Donc, je dirais que sur l'expérimentation, la caractéristique de notre appareil public français, puisque c'est de ça dont on parle, de l'expérimentation de certaines politiques publiques, c'est d'y être assez adverse, ça n'est pas dans notre culture. Et il y a une seconde dimension que ceux qui connaissent bien un certain nombre de politiques publiques, notamment la politique de santé, mais ça n'est pas la seule qui nous caractérise, c'est que quand nous lançons une expérimentation, nous n'en faisons pas grand-chose. C'est-à-dire, soit la chose a fonctionné, l'expérimentation s'est révélée fructueuse, et on est, pour l'essentiel, un fichu de l'étendre au reste du territoire ou à un territoire donné. Voilà. Donc, on se demande pourquoi cette réussite, au fond, n'est pas féconde. C'est tout simplement qu'on ne lui donne pas la possibilité de se généraliser ou de s'universaliser et, à l'inverse, nous pouvons garder des systèmes en expérimentation qui, manifestement, ne tournent plus rond mais que personne n'ose couper puisqu'on n'arrête jamais une expérimentation. Donc, nous n'en faisons pas grand-chose et nous n'arrêtons pas celles qui n'ont pas donné tous les résultats. Je suis volontairement caricatural, mais... Ça peut changer, ça, ou c'est un pré-culturel national ? Non, non, je pense que le fait d'expérimenter davantage est un phénomène culturel et donc, la culture, ça se travaille, c'est comme tout, surtout dans un système où il y a un peu de verticalité administrative, il suffit de dire qu'on y va et on y va. En revanche, je pense que l'expérimentation aura gagné ses lettres de noblesse quand on saura dire que ça n'a pas marché et une assemblée indépendante de chercheurs, d'experts, bon, bref, de personnes qui n'ont pas d'intérêt liés à la cause sont venues dire que ça ne fonctionnait pas donc on arrête. Alors, l'évaluation des politiques publiques, heureusement, a fait, elle, beaucoup plus de progrès. Donc, nous, nous travaillons sur deux secteurs complémentaires. Une évaluation dont personne ne parle jamais qui est ce qu'on appelle l'évaluation ex-santé, c'est-à-dire, avant de se lancer, qu'est-ce qu'on peut dire d'un projet politique, par exemple, qu'est-ce qu'une bonne étude d'impact associée à un projet de loi ? Le CESE pourrait d'ailleurs jouer un rôle en la matière. Je n'insiste pas davantage, mais vous voyez, toute l'importance qui s'attache à évaluer en amont ce qui peut être évalué parce que c'est parfois un peu compliqué. L'évaluation en aval est plus classique. La difficulté qu'elle soulève, c'est qu'il lui faut du temps. Par exemple, nous, nous avons évalué un sujet dont je connais les éléments consensuels qu'il déclenche immédiatement qui est le CICE. Cette évaluation a été adoptée à l'unanimité des partenaires sociaux qui composent le comité du CICE, du MEDEF à la CGT. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on s'est donné le temps de faire ce travail et que l'aval qui a été donné au travail en question n'était pas un aval sur la mesure, était un aval sur la qualité de l'évaluation. Et pour faire ça, nous n'avons pu malheureusement considérer que les années 2013 et 2014, et on a fait ça en janvier dernier parce qu'il faut deux ans de battement. Donc l'évaluation est absolument indispensable, mais simplement, il faut accepter le fait qu'elles doivent être indépendantes et que donc elles doivent être aussi fondées sur des données et des données qui ont un minimum de maturité. Est-ce que c'est un point qui est abordé notamment sur les inégalités de patrimoine ou sur la question du patrimoine en tout cas. Toutes les administrations françaises ne jouent pas le jeu de la transparence. Il y a par exemple une vraie difficulté si on en croit le pacte qui a signé l'un de vos économistes dans le cahier du monde de ce soir. Il y a une difficulté à connaître tout simplement le patrimoine des Français qui est après tout un des indicateurs clés. On sait qu'il y a eu pour le coup ça a beaucoup bougé ces dernières années. On est en plus dans une population nationale qui vieillit. Donc forcément il y aura aussi les héritages des transferts. Qu'est-ce qui bloque là ? Il y a deux sujets en un. Il y a d'abord la question de fonds des inégalités patrimoniales. Nous avons écrit un papier qui s'appelait Voulons-nous une société d'héritiers ? Donc la réponse est quasiment dans la question. Donc avec effectivement à la clé si nous n'avons pas forcément le temps de développer des enjeux fiscaux tout à fait considérables pour remettre un peu d'équité dans ce système et plutôt favoriser les jeunes générations notamment à travers les donations. Et puis après il y a une question d'accès à la donnée. Quand vous dites par exemple fiscalité et open data c'est un oxymore. Donc il y a un certain nombre de données ou d'éléments de données qui existent de groupes de données qui existent d'informations. mais ce que décrit cet article d'aujourd'hui c'est que ça ne concerne pas et c'est un peu dommage en particulier les plus hauts revenus. Et que donc comme l'avait écrit je crois en son temps Thomas Piketty il y a probablement une partie une frange de cette distribution qui n'est pas accessible qui n'est pas connue et qui fait que nos évaluations sont probablement un peu baissières par rapport à ce qu'est la réalité des choses. Donc c'est probablement pire que ce que nous pensons. Et ça peut bouger ? Oui je pense que ça peut bouger mais il faudra que vous posiez la question au ministre chargé du budget qui à mon avis saura vous y répondre. Très bien nous poserons la question si nous en avons l'opportunité. Michel Yael merci merci infiniment de nous avoir éclairé et puis nous allons maintenant nous allons maintenant précisément discuter d'un sujet qui a déjà mobilisé l'attention je vais appeler donc Brigitte Grézy secrétaire générale du conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et Patrick Simon directeur de recherche à l'institut national d'études démographiques et qui est spécialiste des discriminations voilà et nous allons avec vous deux discuter précisément du combat contre les discriminations. on a deux champs différents avec vous deux on a un champ donc qui concerne voilà les inégalités hommes femmes on a le sentiment peut-être à tort mais qu'en tout cas il y a déjà les choses ont pas mal évolué dans notre société mais il reste des points de crispation et peut-être de blocage très fort et puis on a un champ qui sont les discriminations ethniques et raciales qui là progresse de façon même presque incontrôlée et de façon très inquiétante on va commencer avec vous Brigitte Grézy cette question vous avez un micro prenez un micro comment voyez-vous ces inégalités aujourd'hui et qu'est-ce qui est le plus sensible est-ce que c'est le travail est-ce que c'est ce qui touche les rémunérations est-ce que quel est le point le plus sensible sur lequel vous attirez notre attention bien alors pour rebondir sur ce que vous dites oui il y a des progrès on ne peut pas le nier le taux d'activité des femmes est quand même très important 83% des femmes âgées de 25 à 49 ans travaillent l'investissement en formation initiale est très bon pour les femmes mais il y a encore des poches d'inégalité extrêmement fortes et surtout je crois qu'aujourd'hui il ne faut pas se leurrer lorsque l'on voit des progrès quantitatifs assez forts de la montée des femmes dans des lieux de décision ou simplement au niveau du travail pour autant la discrimination en tant que telle demeure c'est à dire que les effets structurels et systémiques des inégalités sont encore je crois insuffisamment pris en compte et on se dit oh là là c'est formidable il y a 40% de femmes maintenant dans les conseils d'administration du CAC 40 l'égalité est là mais non l'égalité n'est pas là il n'y a même pas 20% de femmes si on prend tous les conseils d'administration de toutes les entreprises qui sont visées par la loi et puis très clairement au delà de ces progrès je crois que il y a 4 points qui sont durs c'est d'une part que la mixité est introuvable les femmes n'occupent pas les mêmes emplois ne sont pas dans les mêmes secteurs ne font pas les mêmes métiers que les hommes et cette mixité qu'elle soit verticale ou qu'elle soit horizontale c'est la même chose c'est le même problème que d'autre part il y a un écart croissant et ça c'est vous disiez le point important et moi je dirais que c'est celui-là il y a un écart croissant entre les femmes cadres qui joue le jeu de la mixité quand même le grand progrès c'est qu'aujourd'hui on a 38% de femmes cadres alors qu'il y a 30 ans elles n'étaient même pas aux alentours de 15% mais il y a un écart croissant entre ces femmes-là et les femmes non qualifiées qui s'enfoncent dans la précarité et c'est vrai que le surchômage féminin a diminué une polarisation très grande des deux groupes absolument que le surchômage des femmes a diminué mais pour autant elles sont davantage dans le sous-emploi les femmes sont deux fois plus souvent au SMIC que les hommes les deux tiers des bas salaires ce sont des femmes et puis 80% parmi les salariés à temps partiel c'est 80% des femmes et puis donc cet écart une parentalité toujours bancale quand même ça c'est quand même hallucinant c'est à dire qu'on a toujours 80% du travail domestique fait par les femmes et des deux tiers du temps parental avec ces espèces de cercles du destin privé des femmes qui fait qu'elles sont dans les tâches les plus chronophages qu'elles ont la charge mentale et qu'à l'arrivée d'un enfant ça décroche terriblement c'est à dire que les enfants fonctionnent comme un escalator de verre pour les hommes et comme un décélator pour les femmes et donc on a ces trois choses là qui aboutissent effectivement à des écarts de rémunération qui demeurent quasiment les mêmes on a eu un petit point d'amélioration en quelques années mais si on regarde le rapport sur le co-économique des discriminations de France Stratégie et bien l'écart le plus important des hommes c'est à dire entre les salariés sans ascendant migratoire et les natifs des hommes est deux fois moins important que l'écart avec les femmes sans ascendant migratoire donc on a là quand même des inégalités de rémunération et on sait bien que la rémunération c'est le symptôme c'est la résultante de toutes les autres inégalités donc oui des progrès des progrès quantitatifs on pourra revenir là dessus oui nous avons des lois oui nous avons une bonne méthode alors justement sur les lois c'est une question d'ailleurs je poserai aussi à Patrick Simon tout à l'heure je reste avec vous un instant Brugicozy on a déjà on a le sentiment d'avoir un cadre légal qui a été nourri au fil des législations et qui précisément voilà tentent de créer cette forme d'égalité entre les hommes et les femmes dans le travail dans la vie politique on le voit aussi bon qu'est-ce qui fait qu'avec ce cadre là on garde les problèmes que vous évoquiez alors nous nous avons un double cadre c'est-à-dire on a à la fois le droit de la discrimination qui est le même puisque là c'est à raison du sexe et puis on a un droit de l'égalité professionnelle on a un droit de la négociation collective avec obligation d'intégrer la question de l'égalité et des indicateurs dans l'entreprise et donc finalement c'est vrai que nous avons un droit extrêmement conséquent nous avons la méthode c'est-à-dire on compte on cote on évalue on sanctionne donc on a vraiment les quatre éléments clés d'une démarche de prise en compte de l'égalité avec notamment la possibilité d'action positive je rappelle que on est quand même passé d'un droit extraordinairement sexiste au 19ème puisqu'il y avait le quart en moins pour les femmes au motif qu'elles avaient moins de besoins et qu'elles mangeaient moins donc on avait un abattement d'un quart quand même sur leur salaire et puis à un droit où on a enlevé les marqueurs de genre et puis on s'est dit mais attendez on enlève les marqueurs de genre regardez aux Etats-Unis ils veulent faire un droit sans stéréotype de sexe donc on ne donne pas de congé de maternité et on s'est dit non quand même reprenons les différences de traitement et on a eu des actions positives et puis là ça bloque ça bloque parce que moi ma théorie c'est qu'en fait le quart en moins du droit sexiste qu'on avait pour les salaires féminins qu'on a éradiqué de notre droit puisque dans le droit du travail il n'y a plus de discrimination sauf évidemment pour le mannequinat les charges et puis tout ce qui tourne autour de la maternité et bien ce quart en moins qui n'est plus dans les textes il est dans nos têtes et je crois qu'aujourd'hui une femme vaut il n'est plus dans les textes il est dans nos têtes c'est ça il est dans les têtes il a disparu donc il est culturel il est dans les têtes il est dans les têtes avec un sexisme incroyable qui demeure un sexisme qui est de plus en plus devenu visible qui était comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure c'est pour ça qu'il devient insupportable et des inégalités deviennent aujourd'hui insupportables parce qu'on les rend visibles on a fait des enquêtes 80% des femmes disent près de 18 000 salariés que et bien elles ont été confrontées à des décisions sexistes et 90% d'entre elles ont dit que ça avait impacté négativement leur sentiment d'efficacité personnelle autrement dit le jeu des stéréotypes de sexe qui fonctionne toujours sur deux lignes c'est à dire la bicatégorisation et la hiérarchisation le masculin en porte sur le féminin comme en grammaire merci à vous cela et bien ce double jeu fait que effectivement nous avons aujourd'hui un archaïsme un certain archaïsme des pratiques que la loi n'arrive pas alors comment comment fait-on quelles sont vos pistes il faut il faut d'autres lois d'action d'autres lois ça passe par la loi alors nous avons réussi à maintenant avoir une disposition sur l'agissement sexiste et ça nous sommes très contents c'est tout récent c'est 2015 c'est la loi EPSAMEN de 2015 voilà nul ne doit subir d'agissement à raison du sexe considéré comme un agissement sexiste qui porte atteinte à la dignité d'une personne ou crée un environnement intimidant dégradant hostile humiliant ou offensant agissement sexiste nous voulions qu'il y ait le mot sexisme dans le code du travail nous sommes le seul pays européen avec le mot avec la Belgique mais la Belgique c'est au pénal nous sommes le seul pays européen avec le mot sexisme dans notre code du travail et nous voulions ce mot sexe alors peut-être que mon voisin ne va pas être tout à fait d'accord parce que nous estimons que la discrimination à raison du sexe c'est certes une discrimination au milieu des autres mais c'est aussi quelque chose qui se joue différemment puisque les hommes et les femmes ça n'est pas une catégorie c'est la moitié de l'humanité et que les hommes et les femmes ne sont pas seulement ensemble au travail ils sont souvent ensemble aussi la journée entière et qu'il y a une interdépendance et l'irruption de l'intime dans ce jeu de la discrimination qui rend extrêmement compliqué les femmes c'est quand même le seul groupe discriminé qui joue sur une double image c'est à dire à la fois la mère et la putain celle qui séduit et celle qui protège et on a toujours cette double appréhension de l'image des femmes qui fait que les stéréotypes de sexe sont légions dans le monde du travail vous diriez qu'il y a des régressions dans ce domaine oui je pense qu'il y a elles sont perceptibles quantifiables alors quantifiables non même si maintenant les enquêtes sur le ressenti ont droit de citer pendant longtemps on a dit non on droit de citer je pense qu'il y a une régression parce qu'il y a des paniques identitaires je crois que vous avez parlé tout à l'heure du décrochage des garçons le décrochage des garçons se fait à l'adolescence au moment justement où ils créent leur identité véritablement virile et où il ne faut pas faire comme les filles et où la virilité passe par dire non au prof alors que les filles sont des bonnes élèves parce qu'elles ont très vite compris que si elles ne l'étaient pas elles n'avaient aucune chance dans la vie donc voilà il y a là des paniques identitaires qui font se renforcer les stéréotypes de sexe je crois merci à vous Brigitte Grézy Patrick Simon c'était tout à fait passionnant merci à vous Patrick vous votre champ de recherche ce sont les discriminations ethniques, raciales, religieuses et là le tableau quand vous le regardez aujourd'hui avec vos outils de recherche est plutôt très sombre il est très sombre d'ailleurs je ne serai pas en désaccord du tout avec Brigitte Grézy donc je la rassure tout de suite au contraire je pense que ce qu'elle a dit pourrait s'appliquer de façon assez similaire à ce qui concerne la question des discriminations ethniques et raciales à la réserve près qu'on a un problème de catégorie on vient de dire assez simplement comme ça entre nous discriminations ethniques et raciales mais bon l'interpellation tout à l'heure sur la composition de nos panels on peut aussi relever que je ne suis pas seulement un homme blanc et c'est moi qui vais parler des discriminations ethniques et raciales donc pas celui qui les vit en tout cas on peut imaginer que ce n'est pas moi que ça concerne en tant que personne stigmatisée ou racisée dans ces mécanismes là mais néanmoins c'est moi qui vais en parler parce que le nombre de personnes ayant des situations défavorables du fait de leur origine leur couleur de peau dans l'appareil académique ou les niveaux de responsabilité est encore inférieur à celui qu'obtiennent des femmes dans beaucoup de milieux sociaux voilà donc c'est peut-être un petit préalable alors oui les choses sont difficiles à identifier d'abord parce qu'elles sont difficiles à nommer et c'est déjà un préalable deuxième chose on peut quand même avoir un certain nombre d'éléments parce qu'on a une difficulté j'allais dire française à les nommer on a une difficulté qui est liée en fait à notre stratégie politique très profonde dans notre modèle d'égalité qui est que l'égalité face au racisme s'obtient par l'invisibilité et donc il y a une contradiction dans les termes à dire je vais identifier des minorités en fonction de leur origine ou de leur couleur de peau et dans le même temps je veux qu'elles accèdent à l'universel et à l'égalité ça serait utile pour vous de favoriser les statistiques ethniques parce que je pense que ce que je pourrais avancer comme élément probant de différence d'inégalité d'écart de salaire en taux de chômage en trajectoire scolaire en condition d'habitat sont fondés sur des caractéristiques qui vont différencier les personnes en fonction de leur origine leur couleur de peau et donc ce sont des statistiques ethniques fatalement donc je vais pouvoir évoquer le fait que les descendants d'immigrés maghrébins ou subsahariens mauvaise nouvelle ont des taux de chômage supérieurs aux immigrés venant des mêmes pays donc là on aurait pu s'attendre à ce qu'ils obtiennent une amélioration de leur situation une mobilité sociale ce qui est en partie vrai grâce à l'école et bien il n'y a pas de retour sur investissement en quelque sorte et ils sont confrontés parce qu'ils arrivent dans des secteurs d'activité porteurs d'un stigmate en tout cas d'une caractéristique négative et qui va leur porter préjudice parce que bon travailler dans le BTP ou dans la restauration quand on est visiblement d'une minorité visible c'est pas très gênant c'est le lot commun de tous ceux qui y travaillent être avocat médecin ingénieur technicien supérieur et bien là par contre on va avoir une décote alors une décote compliquée à chiffrer mais une décote qui quand même a des effets durables et c'est la même chose sur l'habitat par exemple on aurait pu s'attendre à ce que les enfants des immigrés qui sont nés en France qui connaissent bien le système et qui vont chercher un logement vont obtenir sortir des quartiers où ont vécu leurs parents et arriver dans d'autres quartiers plus indifférenciés de meilleure qualité avec plus de propositions et bien non ce qu'on observe mauvaise nouvelle encore une fois l'écart est très limité et encore plus de 30% des enfants nés de parents d'Afrique subsaharienne habitent dans les quartiers les plus pauvres de France ce qui est le lot de 8% de la population en général donc on a une permanence de ces situations d'inégalité dans lesquelles l'origine joue un rôle qui est identifiable et qui dépasse celui joué par la situation familiale par la position de classe et par les niveaux de revenus donc on a des mécanismes qu'on a pu identifier et qui relèvent à peu près des mêmes histoires avec des différences vous entendriez le mot de la panique identitaire qu'elle a utilisée je pense que la panique identitaire elle est réelle elle prend des formes assez différentes lorsqu'on parle des rapports de genre et quand on parle de la position de la diversité culturelle ou la France multiculturelle aujourd'hui on l'a vu dans la campagne électorale un petit peu on le voit dans les débats autour de la position de la place de l'islam par exemple qui est encore une question un peu différente mais il y a là des facteurs qui viennent compliquer la possibilité ou la perspective d'une égalité de traitement c'est évident alors qu'est-ce qu'on fait Patrick Simon dans cette situation là on a le sentiment que vous l'avez dit d'ailleurs c'est la même question que je posais à Brigitte Grézy tout à l'heure il y a un cadre légal qui s'est étoffé il y a un combat permanent il y a beaucoup d'acteurs publics qui travaillent aux politiques de lutte contre les discriminations et pourtant on a la situation que vous évoquiez alors c'est ça un peu le paradoxe mais une situation qui est un peu différente c'est-à-dire que la question des discriminations est sur l'agenda politique depuis disons la fin des années 90 début des années 2000 avec une montée presque 20 ans quand même presque 20 ans une montée en charge des dispositifs néanmoins du point de vue de la discrimination liée à l'origine on n'a pas exactement les mêmes dispositifs et les mêmes moyens que ceux que Brigitte Grézy vient de décrire pour l'égalité entre femmes et hommes et pour une bonne raison c'est que tous les dispositifs qui sont conçus pour essayer de réduire les écarts entre les femmes et les hommes nécessitent d'identifier les femmes et les hommes le quota d'accès dans les conseils d'administration entre le fait qu'ils ne sont pas admis pour des personnes marquées par leur origine à supposer même qu'on veuille le faire on ne pourra pas parce que de fait il faudrait avoir une caractéristique qui permette de vérifier que ces quotas se remplissent et on a la même question sur les je ferais plaisir à Brigitte Grézy les rapports de situation comparée on a proposé dans un rapport un peu ancien de mettre en place des rapports de situation comparée sur le même modèle de ceux qui ont été mis en place qui fonctionnent de façon assez limitée et vous l'avez bien mis en évidence pour l'égalité entre les femmes et les hommes de le faire pareil sur les groupes minoritaires et là les syndicats les partenaires sociaux ne sont pas en capacité de le faire ils sont incapables de savoir quels sont les écarts de promotion et de carrière en fonction de l'origine dans les entreprises et donc la plupart des moyens et des leviers qu'on pourrait obtenir qu'on pourrait faire jouer pour essayer de résoudre en partie les situations tout en sachant que même si on fait ça on n'arrive évidemment pas à changer considérablement les mécanismes qui sont inscrits dans l'histoire sur lesquels il va falloir travailler longtemps pour changer la donne mais le début n'est pas là donc en fait dans les politiques le souci que nous avons c'est que d'une part les dispositifs les moyens les leviers ne sont pas complètement disponibles et deuxièmement l'attention à la question des discriminations fondées sur l'origine en général les discriminations et spécifiquement les discriminations fondées sur l'origine a beaucoup baissé j'ai dit il y a eu une montée en charge oui 2000-2010 puis depuis 2008-2009 il y a une disparition du radar aujourd'hui je mets au défi qui compte de me dire dans l'organigramme ministériel qui est en charge de la question il y a un problème de volonté politique moi je pense qu'il y a un problème de volonté politique c'est à dire que touchant les limites du système et c'est à dire devant reconsidérer complètement la stratégie française d'intervention c'est ce que j'ai dit tout à l'heure on est dans une stratégie d'invisibilisation l'hypothèse forte ça n'existe pas c'est pas que ça n'existe pas c'est que le meilleur service qu'on peut rendre aux minorités c'est de ne pas parler d'elle donc si c'est ça la perspective alors il faut attendre que ça passe on essaye en espérant que les leviers d'action sociale de réduction des inégalités en général vont profiter aux immigrés aux descendants des immigrés comme à tous les autres parce qu'on fait l'hypothèse qu'il n'y a pas de déformation dans les dispositifs alors si on prend en compte le fait que même dans les filets sociaux le bénéfice de l'action sociale de l'activité d'entrée dans l'emploi d'entrée dans le logement est elle-même contaminée en quelque sorte reproduit une forme de discrimination qui existe en général dans la société alors on ne parvient pas à enrayer cette dynamique les deux sont liés bien évidemment s'il y a une difficulté à décrire à comprendre les réalités il y a forcément une difficulté d'adaptation des politiques publiques et peut-être aussi d'évaluation des politiques publiques absolument parce que le fait est que les évaluations le label diversité par exemple est un label qui est parallèle de celui du label égalité et il est délivré à des grandes entreprises à des ministères à des institutions publiques et la plupart des acteurs qui font un label diversité je ne sais pas s'il y en a dans la salle mais j'imagine qu'il y en a on va leur donner la parole dans un instant ont constaté qu'ils vont cocher les cases sur l'égalité femmes-hommes la question du handicap la question de la religion c'est assez rapidement réglé et la question de l'origine elle est absolument ingérable du point de vue des dispositifs sinon pour dire on fait attention à c'est-à-dire c'est du déclaratif mais il n'y a aucun moyen de factualiser la façon dont on a permis que les dispositifs de recrutement les dispositifs d'avancement les dispositifs de fonctionnement des institutions et des entreprises sont relativement correctes du point de vue du traitement des personnes à raison de leur origine alors on va prendre peut-être une ou deux questions ou réactions si quelqu'un a envie de poser une question ou de réagir simplement à ce qui vient d'être dit je vous laisse quelques secondes si voilà à madame madame qui est fidèle aux questions à qui nous allons donner le micro sur un sujet qui lui est cher cher monsieur ce n'est pas une question je tiens à féliciter madame parce que non seulement tout ce que vous dites est tout à fait intéressant et en plus je l'ai dit devant tout le monde ce qui est très agréable c'est que vous restez une totale femme vous êtes très jolie très féminine et ça je trouve ça top parce qu'on est femme et il faut le rester pas comme certaines femmes bon je me tais madame vous avez été très très bien merci merci à vous monsieur oui j'ai pour monsieur une question un peu plus technique parce que il me semble que c'est difficile de suivre statistiquement un certain nombre de progrès notamment sur les questions d'éthique sur les questions de race sur les questions de religion parce que je crois que c'est interdit de le faire est-ce que vous pouvez me donner quelques informations là-dessus c'est à dire que moi qui suis plutôt scientifique j'aime bien savoir si d'une année sur l'autre si d'une année sur l'autre sur ces thèmes là nous progressons parce que finalement c'est ce progrès qui nous intéresse or je pense que c'est assez difficile de suivre ça statistiquement parce qu'on n'a pas le droit d'avoir de statistiques est-ce que vous pouvez me donner un éclairage sur ce point alors Patrick Simon et puis ensuite Brigitte Grézy voudra réagir aussi à l'ensemble de la discussion un vous avez raison c'est difficile de suivre c'est une des raisons pour lesquelles il est compliqué de savoir si ça s'arrange ou ça se dégrade on a quelques enquêtes comparatives qui montrent que ça se dégrade mais néanmoins c'est pas à l'échelle d'entreprise ou des choses comme ça deuxième chose ça n'est pas illégal c'est compliqué parce que si on se dit les choses Patrick c'est parce qu'on reste en France là-dessus hanté par Vichy on reste un peu tétanisé à l'idée de faire des statistiques qui parce qu'il y a eu ces drames et cette utilisation cette instrumentalisation des statistiques ça reste un sujet qui fait débat en France en vérité ou c'est dépassé ce que je dis sur la question de la statistique c'est pas Vichy le recensement des juifs de France c'était pas de la statistique c'était un appareillage administratif de persécution qui n'avait rien à voir avec la statistique la statistique c'est la colonie c'est ça le problème en France c'est les statistiques coloniales c'est ça dont on parle dont on ne parle pas mais c'est ça en fait l'impensé de nos discussions sur les statistiques fondées sur l'origine c'est pas du tout l'histoire on parle toujours de Vichy mais c'est pas ça en fait la vraie référence c'est le passé colonial le sujet ok Brigitte Grézy vous vouliez réagir aussi à la discussion Patrick sera d'accord avec moi en tout cas il le dira je crois que dans les pistes pour l'avenir c'est aussi travailler beaucoup plus sur la discrimination indirecte parce qu'on arrive à comprendre qu'il ne faut pas de traitement différent pour des personnes placées dans des situations identiques mais à partir du moment où les hommes et les femmes mais aussi les discriminés ne sont pas dans des situations identiques on a du mal à comprendre qu'une mesure apparemment neutre crée des effets disproportionnés sur un groupe de personnes et je crois que notre réflexion à venir et le sexisme est la porte d'entrée c'est de travailler beaucoup plus sur la discrimination indirecte et au delà sur la discrimination systémique qui rassemble les notions de discrimination directe et indirecte mais qui travaille sur les effets conjugués et cumulatifs de ces discriminations par exemple une femme est moins rémunérée s'il y a un arbitrage à faire la personne qui travaille ou pas dans un groupe et bien ce sera la femme etc etc c'est à dire les effets cumulatifs des discriminations et donc au delà je dirais des mesures positives qui donnent une apparence de progrès il y a plus de femmes ici ou là il faut aller travailler sur les discriminations je dirais structurelles souterraines que ce soit pour les femmes que ce soit pour l'ensemble des discriminations merci infiniment à tous les deux c'était passionnant nous allons nous allons poursuivre maintenant avec un débat sur les solidarités quelle solidarité dans une France éclatée j'appelle donc Laurent Davzy qui est professeur au conservatoire national des arts et métiers qui est spécialiste des questions territoriales et Patrick Savidan professeur de philosophie politique et éthique à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne et président de l'observatoire des inégalités prenez un micro tous les deux Laurent Davzy on va commencer avec vous on va s'interroger bien évidemment sur la dimension géographique du tableau que nous avons fait et que nous avons dressé il y a un point de vue assez manichéen qui tend à opposer les villes et puis les métropoles et puis de l'autre des territoires abandonnés de la République vous avez souvent coutume de dire que la question des inégalités territoriales n'est pas fondamentalement le problème pourquoi ? oui il y a 3-4 questions déjà je vais essayer de répondre d'abord l'opposition caricaturale métropole les deux France disons oui les deux France ou les sept ou les frances oui on voit effectivement des dynamiques extraordinairement différenciées de plus en plus différenciées entre les territoires sur le plan productif il faut que vous parliez bien après du micro si vous m'aviez demandé comment évoluent les disparités territoriales vous ne l'avez pas fait je vous aurais répondu sur un mode macronien elles augmentent et en même temps elles diminuent c'est assez particulier alors qu'est-ce qui augmente et qu'est-ce qui diminue ? ce qui augmente et qui fait le contraste extraordinaire et c'est peut-être qu'un début c'est les inégalités de rapport à la production les inégalités de création de richesse de valeur ajoutée ce qu'on appelle le PIB en notre liste régionale c'est le PIB par habitant puis par emploi qui importe et là effectivement on a une montée permanente depuis les années 80 des inégalités de création de richesse entre les territoires de PIB par habitant qui est une inégalité qui se joue au bénéfice des régions les plus riches les plus urbaines ce qu'on va on est à l'échelle de la région ou du département disons plutôt de la région on le mesure à l'échelle de la région traditionnellement parce que les chiffres de l'INSEE ou de Rostat étaient des chiffres régionaux avant la réforme territoriale quand on désagrège ça se joue autant à l'échelle départementale et même plus fait encore je vais dire tout de suite mais ça se joue ces inégalités qui montent au profit de ce qu'on va appeler les métropoles au fil du temps ce qu'on appelle aujourd'hui les métropoles et d'une façon qui est d'action spectaculaire et qui pour un certain nombre d'acteurs publics qui ne sont pas dans les métropoles touchent à l'insupportable je regardais les derniers chiffres d'emplois salariés privés dans les secteurs je pense il y a plusieurs secteurs qui continuent à créer de l'emploi dans une France qui continuent à avoir moins d'emplois salariés privés aujourd'hui qu'en avaient en 2007 on a un vrai trou mais il y a des secteurs qui ont continué à progresser notamment cette fameuse économie numérique on dit c'est l'économie de demain c'est tout sur le numérique et c'est pas d'ailleurs idiot parce que le numérique est en train de nous annoncer des choses très intéressantes sur lesquelles on le verra peut-être tout à l'heure y compris pour les territoires mais pour l'instant si vous prenez les 70 000 créations nettes d'emplois salariés privés entre décembre 2007 et décembre 2015 dans ces secteurs informatiques etc c'est le fait pour 80% de ces créations nettes de 15 communes communes c'est pas région c'est pas département c'est commune ce qui veut dire que les grandes métropoles attirent les talents les richesses quand on dit métropole on pense à des grandes aires urbaines mais là il s'agit pas de métropole il s'agit pas de département c'est sur les communes il y a une commune qui s'appelle Paris il y en a une qui s'appelle Toulouse il y en a une qui s'appelle Lyon il y en a une qui s'appelle Nantes plutôt Saint-Herblain d'ailleurs que Nantes et vous avez 15 communes qui ramassent tout donc il y a quelque chose qui est tout à fait spectaculaire peut-être qu'on ira tout à l'heure si on a le temps sur ce qui peut à terme je le dis tout celui-là de faire du teasing vous avez lu je crois dans les échos il y a un rapport qui est sorti peut-être le monde qui est sorti il y a 2-3 semaines je suis au BDE2 donc je confonds mes sources il y a un rapport à la Banque mondiale qui vient de sortir qui dit que l'économie numérique risque à terme de mettre par terre 80% des emplois manufacturiers dans les pays émergents on nous a dit ces derniers temps vous parlez bien près du micro parce qu'on ne vous entend pas tous pardon il faut que vous parliez bien près du micro parce qu'on ne vous entend pas bien excusez-moi je suis désolé je ne devrais pas être ici si vous collez bien le micro sur le je suis à moitié sourd donc c'est pour ça que j'ai des problèmes de rien freux je disais donc que ce rapport qui vient de sortir la Banque mondiale on aime, on n'aime pas mais c'est sérieux ils disent en fait l'économie numérique était une économie immatérielle qui a fait une espèce de séparation mondiale un peu caricaturale territoriale entre des pays industriels où on a développé les métiers du numérique et le reste du monde qui était à qui on a dit tu t'occupes de fabriquer la fabrication matérielle donc immatérielle chez nous immatérielle chez les autres sauf que le truc miraculeux en ce moment c'est que l'immatérielle le numérique nous ramène à l'objet c'est un truc incroyable on a une vraie révolution industrielle immatérielle et maintenant imprimante 3D robotisation etc ça fait vraiment la robotisation tout ça en train de monter qui fait qu'on pourrait très bien à terme imaginer pour des territoires qui sont aujourd'hui des territoires qui perdent de l'emploi massivement on peut parfaitement imaginer qu'il y ait des relocalisations d'emplois notamment parce qu'on a été fabriqué dans les pays évergents parce que la main d'oeuvre était peu chère à un certain moment on a des systèmes de production du type je répète imprimante 3D on est qu'au tout début de ces technologies et ça a évolu en 4-5 ans ça a évolu monstrueusement on peut parfaitement imaginer que des territoires qui ont du foncier pas cher qui sont les territoires qui sont ceux qui sont laissés sur le côté soient des territoires qui demain je pense qu'on en reste français redeviennent des territoires ils sont bien situés il y a des voies autoroutières il y a des voies ferrées il y a tout ce qu'il faut redeviennent des territoires de production matérielle pas dans les 30 ans dans les 5, 6, 10 ans si on croit ce rapport récent ça c'est sur les inégalités de production elles augmentent caricaturellement même s'il y a des hirondelles comme ça et puis à côté les inégalités de revenus je dirais de développement humain alors je ne sais pas si vous avez interrogé Jean Gadret alors Jean Gadret moi je ne suis pas toujours réconcré avec tout ce que dit Jean Gadret mais il a développé un certain nombre de travaux extrêmement intéressants notamment sur un indicateur de santé sociale qu'il a développé avec madame Jeannie Catrice qui est professeure à l'Université de l'Ile et ils ont montré qu'ils ont sorti un papier qui est rapidement on a les PIB par habitant des régions françaises champions du monde je crois que c'est l'Ile-de-France bien sûr et puis après il y a l'ISS l'indicateur de santé sociale 20 indicateurs synthétiques avec des indicateurs intelligents le revenu la pauvreté l'échec scolaire l'accident du travail les expulsions des logements des indicateurs plutôt pertinents qui nous parlent de la santé sociale des territoires quel est le premier en France ? Le Limousin santé sociale des territoires c'est ça votre idée ? santé sociale sur les territoires la région classée première le Limousin mais elle est 18ème pour le PIB par habitant et donc ça devient moi j'avais fait un petit papier et on explique ça comment ? pardon ? on explique ça comment ? ah bah c'est les solidarités dont on a parlé solidarité territoriale mais qui sont les solidarités qui sont les solidarités involontaires implicites qu'on ne connait même pas c'est la prose de monsieur Jourdain on pratique tout de façon incroyable la solidarité enfin ça quand on paye nos impôts quand même on a parfois conscience qu'on fait oeuvre de solidarité pardonnez-moi mais parlez bien près du micro parce que sinon on ne vous entend pas mais notre impôt sur le revenu est une goutte d'eau dans le financement de la solidarité donc ce sont des mécanismes extrêmement puissants dans les distributions territoriaux ces mécanismes sont totalement orphelins d'analyse vous m'entendez là ? oui oui très bien parce que moi je m'entends ils sont totalement orphelins d'analyse on ne sait pas les mesurer alors miraculeusement le Haut Conseil au financement de la protection sociale Madame Elbaume en est la présidente a lancé un gros travail l'an dernier qui a donné lieu à la publication d'un rapport que vous trouverez sur le site internet téléchargeable en pdf au conseil au financement de la protection sociale qui chiffre pour la protection sociale en France les fonds publics les dépenses publiques et sociales c'est 57% 57% du PIB la partie protection sociale c'est 31% on est à 650 milliards d'euros je trouve ça c'est un énorme mécanisme et elle a regardé effectivement les effets Madame Elbaume a fait travailler l'INSEE toute sorte d'équipe et ils ont sorti un rapport qui montre les effets de solidarité qui sont extraordinairement puissants extraordinairement puissants un très grand nombre de territoires aujourd'hui fonctionnent d'abord grâce à la redistribution si vous rajoutez ça à ça le jeu du budget de l'Etat j'entends budget d'Etat je mets des collectivités locales dedans parce qu'elles vivent très largement de dotation de l'Etat donc si vous prenez l'ensemble du dispositif de finances publiques vous avez là aussi un mécanisme qui pour le coup n'a pas été évalué depuis très longtemps ça va être un peu de l'avantardisme mais je suis le dernier à avoir calculé officiellement pour la commission européenne dans le cadre du premier rapport sur la cohésion on a mesuré pour 7 grands pays européens les mécanismes de redistribution interrégionaux qui dérivaient du fonctionnement des budgets publics c'est à dire prélèvement et dépense où est-ce qu'on prélève où est-ce qu'on dépense et on avait des effets extrêmement puissants de redistribution qui apparaissaient l'île de France à l'époque il y avait au près 10% de la richesse créée en île de France qui transitaient et qui partaient par le budget d'Etat vers le reste du pays c'est la différence entre ce que les franciliens généraient de prélèvement je parle de génération je ne parle pas de comptabilité c'est plus compliqué et le bénéfice des dépenses publiques là aussi conceptuellement c'est très compliqué on n'a pas le temps de faire en parler ces mécanismes Laurent ces mécanismes de solidarité régionaux régionale en quelque sorte ils existent encore ? ils existent encore ceci dit c'est vrai ça a été déjà dit au début en préambule vous l'avez dit on est dans une situation on est en 2017 on est après la crise de 2008 et après la crise de 2011 crise des finances publiques donc on n'est plus exactement dans le même mais si on prend la tendance des 20 ou 30 dernières années ça a été superbement efficace donc je dis quand on a une augmentation des inégalités de PIB par habitant entre les territoires et même inquiétante au profit des territoires les plus concentrés notamment des métropoles en même temps on a une baisse des inégalités de revenus depuis les années 60 depuis qu'on a des chiffres à toutes les échelles entre les régions entre les départements entre les zones d'emploi entre sauf et ça a été dit sauf ça serait brusquement à l'intérieur des grandes agglomérations là c'est le contraire là c'est des inégalités à l'échelle fine qui finalement explosent qui repartent à la hausse pardon qui repartent à la hausse parce que là c'est des questions de ségrégation territoriale de logique de localisation des ménages les pauvres les pauvres quittent les quartiers riches et les riches quittent les quartiers pauvres et on a un mécanisme et d'ailleurs qui a été fortement fortement accentué je vais le faire massacrer par la montée en puissance du travail des femmes ce qui a été très frappant ça a été aussi évoqué ce qui a été frappant dans les derniers temps ça a été enfin depuis pas mal de temps depuis 20 ou 30 ans ça a été que les emplois masculins ont été super pénalisés en France la destruction des emplois industriels voilà qu'ont frappé les hommes en priorité on le sait on parle toujours des ouvriers mais les agriculteurs ils ont presque autant souffert quantitativement c'est vrai commerçants, artisans beaucoup des hommes et en revanche c'est des métiers féminins qui ont beaucoup progressé dans la période passée pendant la crise de 2008 crise très violente crise affreuse on a entre septembre 2008 et on va dire le milieu de 2010 le début de 2010 là on a un trou épouvantable sur l'emploi c'est pour 95% les destructions nettes d'emplois c'est les femmes non c'est les hommes pardon c'est les hommes les femmes 4-5% et je me tourne vers Patrick Simon je sais pas où il est passé ce qui est assez frappant c'est que ça a été ni les femmes ni les gens d'origine immigrée qui ont souffert ça a plutôt été on parle en proportion bien sûr pardon on parle en proportion oui en proportion relativement moi j'avais écrit un bouquin où j'ai expliqué ça j'ai dit de toute façon c'est parce que les femmes et les immigrés étaient déjà dans des situations très difficiles conformes au modèle économique assez cruel dans lequel on était c'est à dire que ceux qui ont souffert c'était ceux qui avaient des positions qui étaient des positions d'hier c'était les hommes alors que les femmes et les hommes étaient dans des situations de précarité etc qui faisaient qu'ils ont beaucoup moins souffert en fait mais le résultat des courses c'est quand même que vous avez eu au total et je vais être bref vous avez eu destruction de l'emploi masculin dans les catégories populaires pas dans les classes moyennes moyennes supérieures nous là les hommes n'ont pas trop souffert les femmes dans les catégories inférieures ont légèrement augmenté mais c'est dans les catégories classe moyenne moyenne supérieure que l'emploi des femmes a incroyablement progressé 80% des créations nettes d'emploi depuis 25 ans c'est des femmes c'est des femmes et là ça veut dire qu'en la classe moyenne moyenne supérieure on a eu effectivement cette montée incroyable des ménages biactifs quand on se dit un ménage biactif au niveau du revenu c'est une multiplication insuffisante c'est une multiplication par 1,6 c'est une multiplication par 2 si l'égalité était respectée enfin si il y avait aussi une égalité dans les ménages entre l'homme et la femme en termes de qualification ce qui n'est quand même pas le cas et en fait vous avez eu une explosion du revenu par ménage dans les catégories de la classe intermédiaire et vous avez eu un effet très puissant qui était dans les quartiers populaires on appelle aujourd'hui les quartiers populaires on a toutes sortes de mots pour désigner toutes sortes de choses les populations qui avaient le deuxième emploi ont dit on part on va se faire un pavillon en deuxième couronne on les retrouve d'ailleurs ça c'est marrant parce qu'on les retrouve maintenant en deuxième ou troisième couronne et c'est ceux sur lesquels Christophe Guiluit parle beaucoup qui sont ces gens qui ont quitté qui commencent à s'en mordre les doigts en fait aujourd'hui enfin il y a eu à un moment donné une spécialisation sociale du territoire qui a été fortement accélérée par la montée en puissance d'un travail féminin qui a plus bénéficié aux catégories libre intermédiaires qu'aux catégories du bas du tableau social Patrick Savidan vous vous êtes intéressé dans ce paysage mouvant on voit bien les différentes dynamiques parfois contradictoires qui ont travaillé la société française vous intéressez vous aux questions de la solidarité des solidarités en fait qui permettent peut-être de contrecarrer ces mouvements et ces solidarités elles sont aussi en mutation oui je pense qu'il y a des évolutions alors moi je vais en parler dans des termes un peu plus généraux qui tiennent tout simplement au type d'outils que personnellement j'ai plutôt tendance à mobiliser c'est à dire des outils de la sociologie des comportements politiques et puis par rapport à la question de la philosophie la question de la justification des modèles normatifs qu'on mobilise pour justifier un certain type de mode de redistribution donc ceci étant dit ce qu'on observe tout d'abord et un premier point c'est à partir du constat qui vient d'être fait sur l'évolution des inégalités et le type de population qui sont plus particulièrement touchées au cours des dernières années par l'évolution de ces inégalités c'est qu'il a été démontré de manière assez simple et de manière concordante avec différents types de méthodologies qu'en fait quand on est dans ce type de situation ça a un impact fort en termes de progression du conservatisme social ça a été alors c'est un peu contre-intuitif en ce sens qu'on pourrait imaginer que lorsqu'on a des inégalités qui augmentent ça induit des comportements plus solidaires ça induit des comportements plus soucieux de justice sociale etc. alors qu'en fait on sait avec un recul assez grand des terrains d'observation que c'est le contraire qui se passe et c'est le contraire c'est pareil pour les plus riches et pour les plus pauvres c'est à dire qu'on observe cette montée en puissance du conservatisme social à la fois dans les catégories populaires et dans les catégories les plus riches lorsqu'il y a une situation de concurrence et de 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 socialisation je serai presque et de d'augmentation sur fond d'augmentation des inégalités ça c'est important et je crois qu'aujourd'hui l'économie générale de la solidarité j'en parle dans des termes vraiment généraux je me priement d'excuser mais elle est si on regarde maintenant les modèles qu'on mobilise pour essayer de justifier telle ou telle façon de faire en matière de redistribution on observe en fait la montée en puissance et là je parle de discussions académiques par exemple mais aussi le type de politiques qui sont menées il y a une convergence qui est tout à fait troublante de ce point de vue là ce qu'on observe c'est qu'il y a deux modèles qui sont en phase ascendante du point de vue de la justification des modèles de redistribution il y a et ces deux modèles là sont des modèles qui sont en phase avec le conservatisme social dont je viens de de mentionner l'existence et qui sont tous les deux des manières de restreindre le champ de la solidarité restreindre du point de vue selon des points de vue différents mais en tous les cas il y a une sorte d'alternative aujourd'hui qui est en train de se constituer de se cristalliser c'est vrai sur le plan des discussions académiques mais c'est vrai aussi à mon sens sur le plan de la discussion démocratique autour de deux modèles il y a un modèle qui prône une forme de restriction en termes d'extension de la solidarité c'est à dire que pour imaginer la possibilité d'un maintien d'un état relativement protecteur ou pour essayer de faire en sorte qu'il soit davantage protecteur l'idée est d'essayer de réduire le champ des bénéficiaires de l'action sociale et donc on a le Front National a proposé un certain nombre de pistes de ce point de vue là avec la taxe additionnelle sur l'embauche de salariés étrangers avec l'idée ça ça a été défendu dans deux parties différentes une forme de préférence française l'idée d'un délai de carence avant l'accès aux prestations sociales de deux ans qu'on travaille ou pas peu importe si on est étranger on doit attendre deux ans ça c'est typiquement le genre de mesures qu'on s'attend à rencontrer précisément dans cette perspective là où on se dit finalement il faut réaffirmer le caractère presque communautaire de la solidarité le caractère presque identitaire et voire ethnique quand ça se fait sur le fond d'une affirmation de la suppression du droit du sol par exemple là on est vraiment dans une perspective ethniciste assumée on a vraiment l'idée d'une sorte de démarche de restriction de la solidarité par la discrimination ça c'est le premier modèle qui est bien repéré il est français ou il n'est pas spécifiquement français il n'est pas français ça a été en Angleterre ça a été aux Etats-Unis ça a été en France c'est une tendance ça c'est le premier modèle ça c'est le premier modèle on le sent bien à l'oeuvre il est très présent c'est pour ça c'est à la fois présent sur le plan de la sociologie des comportements politiques et c'est également présent dans le débat académique c'est à dire que dans le débat académique les choses se présenteront de manière plus polissée mais ça consistera à dire que les sociétés qui ont la possibilité d'assumer les taux de redistribution les niveaux de solidarité les plus forts sont celles qui sont le plus homogènes sur le plan identitaire cette idée elle est défendue par des gens qui ne sont absolument pas racistes mais qui vont simplement penser qu'il y a une sorte d'évidence à ce niveau là c'est à dire que quand on veut pouvoir être généreux sur le plan social il faut être plus homogène donc j'y reviendrai éventuellement mais en tous les cas ça c'est un modèle qui est bien repéré sociologiquement et puis sur le plan des théories de la justice pour dire vite le deuxième modèle en fait est un modèle qui ne propose pas une restriction de l'extension de la solidarité c'est un modèle qui pense pouvoir maintenir ce qui doit l'être en proposant une restriction de l'intensité de la solidarité et ça ça a été défendu dans différentes autour de différentes orientations politiques au profit de la responsabilité individuelle tout à fait complètement c'est ce schéma là qui est préconisé qui était lui-même compris dans une certaine mesure comme une forme de générosité aussi puisqu'il s'agissait de réagir à la révolution néoconservatrice comme on l'a appelé dans les années 80 il s'agissait de dire on va essayer de finalement de tenir compte de l'aspiration des individus à plus d'autonomie d'individualité on ne peut pas faire l'impasse sur la question du mérite on ne peut pas faire l'impasse sur la question de la responsabilité personnelle et donc on va simplement intégrer ces éléments là pour rendre le système de protection sociale plus efficace moins coûteux aussi mais plus juste aussi précisément parce qu'on aura une évidence qui consistera à dire il y a des gens qui méritent l'assistance qui méritent la protection et puis d'autres qui la méritent moins on va essayer d'identifier des critères qui permettront de le déterminer de manière assez simple ces deux modèles sont en compétition dans le champ politique et ce qui est nouveau je ne connaissais pas c'est aussi dans le champ académique apparemment oui complètement on a des théories très très fortes je pourrais vous donner les noms mais ça ne porterait pas grand chose mais on a des théories très très fortes qui se sont situées autour de cette idée là ce qu'il faut simplement essayer de neutraliser c'est tout ce qui relève du hasard tout ce qui relève de la malchance et qui affecte les individus pour pouvoir simplement identifier vraiment ce qui doit revenir à chacun et qui est lié à son mérite propre donc c'est des modèles très sophistiqués parce que ce n'est pas facile de savoir identifier où est le hasard où est le mérite dans cette affaire là mais en tous les cas il y a des économétrices qui se sont attelées à la tâche pour essayer d'identifier à partir de groupes de plus en plus étroits d'individus qui partagent un certain nombre de critères les éléments de différenciation entre les trajectoires de ces individus pour pouvoir identifier ce que serait le mérite propre de l'individu c'est à dire ce qui lui appartient de toute influence sociale de tout déterminisme social donc on a ces deux modèles là mais ce qui me semble néfaste dans cette restriction finalement du champ de la réflexion sociale du champ de la réflexion politique c'est que d'une certaine façon le modèle en question le modèle moins plus généreux disons celui qui propose une restriction le deuxième modèle en un sens il a contribué à alimenter l'appétence pour le premier modèle parce que tout simplement ce deuxième modèle a aussi coïncidé avec une période de renforcement de la fragmentation de la relation d'emploi une fragilisation d'un certain nombre de populations ça revient à la discussion qu'on vient d'avoir et donc ces personnes là finalement se sont retrouvées victimes de ce modèle là et donc basculent plus aisément sur le deuxième et c'est d'une certaine manière une façon d'expliquer pourquoi les classes populaires peuvent aussi voter sur les partis qu'on connaît donc il y a cette tension là et à mon avis c'est une restriction indue du champ de la réflexion alors en préparant cet échange vous avez souhaité parler des protections sociales face à la question du temps en quoi le temps est une dimension intéressante dans le sujet qui nous occupe écoutez je pense que c'est un des éléments majeurs pour plusieurs raisons il y a un élément qui est tout simple qui est de l'ordre du constat c'est à dire qu'on dit et on mesure peut-être pas à quel point le temps est un élément du tissu social c'est un élément qui structure notre rapport aux autres qui structure notre rapport aux institutions qui structure nos aspirations pour le futur etc. donc à mon avis c'est un élément important mais qui n'est pas suffisamment pris en compte de manière globale comme un élément essentiel de toute réflexion sur la redistribution c'est à dire qu'aujourd'hui un des enjeux majeurs à mon sens pour expliquer justement la tension entre les deux modèles elle tient précisément autour de cette nécessité de prendre en compte le fait que tout le monde n'a pas le même rapport à l'avenir déjà le temps on en a parlé dans des termes très divers on a parlé de l'accélération du temps tout à l'heure ce que vous disiez de toutes les mutations qui affectent plus particulièrement les hommes par exemple dans les populations ouvrières il y a un poète allemand Rilke qui disait que tout sourd tournant du monde a ses déshérités et ça c'est très vrai c'est à dire que chaque mutation économique technologique il y a des perdants à chaque fois il y a toujours il y a un groupe perdant et la question c'est vraiment d'essayer de penser des protections qui vont pouvoir justement anticiper sur ces mutations qui sont des mutations technologiques et multiples mais qui ont un impact sur la capacité des individus à se représenter non seulement le présent mais à penser leur rapport au présent à partir d'un projet qui coïncide à leurs aspirations qui correspond à leur désir vous faites penser à un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps de Thomas Friedman qui est le littoraliste le connu de New York Times et qui évoque dans son dernier livre une crise du temps c'est à dire que en gros ces mutations là sont aujourd'hui on est dans une phase d'accélération profonde des mutations et que ces accélérations ne coïncident pas avec le temps politique et donc le temps politique a toujours un retard assez considérable pour adapter les modes de protection et de solidarité à ces mutations ce que disait tout à l'heure c'est à dire que quand les politiques publiques on a des appareils hyper sophistiqués mais le problème c'est d'être suffisamment réactif précisément pour tenir compte de ce processus d'accélération l'autre option radicalement différente c'est de dire pourquoi on irait dans le sens de cette accélération et c'est là que le politique doit réaffirmer son droit à la régulation de cette transformation et donc de jouer un rôle vous diriez qu'il ne le fait pas je suis convaincu qu'il ne le fait pas il accentue même les effets d'accélération alors il y a les questions d'échéance politique bien sûr qui contribuent à cette agitation permanente mais il y a aussi le temps de la concertation il y a le temps de la mobilisation le temps qui va permettre de se représenter un problème comme un problème public et pas simplement un problème corporatiste ou autre tout ça ça prend énormément de temps et donc il y a très peu de gouvernements qui sont capables aujourd'hui de maintenir la tension sur un temps suffisamment si on va jusqu'au bout et qu'on ne fait pas trop de langue de bois vous diriez que nos politiques je sais bien que la formule globalisante est un peu dangereuse donc je l'utilise avec précaution mais qu'il y a un défaut de travail et de connaissance de ces mutations pour être capable justement d'essayer de les identifier et de préparer et de réguler quand il faut réguler on sent bien par exemple c'est un domaine peut-être un peu trivial mais pas pour les gens qui travaillent dans ces secteurs là dans le domaine de la mobilité et des transports qui est un domaine en mutation extrêmement profonde et peut-être même voilà ça va continuer la voiture autonome n'est pas très loin on sent bien que la seule régulation le seul élargissement du jeu au taxi par exemple en disant voilà on introduit un champ de concurrence parce qu'il y a des VTS on sent bien on sent bien que les politiques sont démunis inquiets un peu paralysés par un groupe de pression qui a lui-même ses propres moyens d'intervention dans le débat public et parfois des moyens un peu musclés et là c'est n'y anticiper c'est gérer aussi bien ou mal que possible et toujours dans un contexte sensible c'est un cas de figure qui vous paraît emblématique de ce que vous décrivez c'est un cas de figure mais en même temps je pense qu'il faut aussi le situer dans un cadre un peu plus général qui est qu'on est dans une société démocratique où nous-mêmes on a des attentes en termes de résultats en termes de représentation en termes de visibilité de l'action publique qui sont complètement décalées désynchronisées avec la réalité et ça je pense une désynchronisation générale les politiques le sentent bien ils sont confrontés à la difficulté quand il s'agit de faire bouger un ministère ils sentent bien ce que c'est le poids des institutions etc. donc l'expérience du temps à mon avis ils la font simplement ils sont aussi soumis à une exigence de visibilité de l'action qui fait qu'ils sont aussi obligés de renouveler les thématiques de travailler par séquence et de ne pas travailler en profondeur les problèmes en un sens c'est un problème politique au sens large c'est à dire c'est aussi notre en tant que citoyen c'est nous est-ce qu'on accepte de jouer la carte du temps long est-ce qu'on accepte de s'inscrire dans des temps qui sont pas forcément les temps du problème particulier qui est le mien tout de suite mais qui va peut-être bénéficier à d'autres plus tard Laurent Davzy cette question prenez le micro qui est devant vous cette question du temps la capacité à justement à penser aussi la question territoriale des territoires de les penser dans la durée quand il y a eu des blessures particulières dues à un tissu par exemple économique industriel qui a pu être frappé la durée dans les politiques publiques dans les perceptions des politiques publiques c'est quelque chose qui vous intéresse qui est pertinent dans le type de travail que vous faites la question du temps reste centrale c'est pas exactement la même chose que la durée mais c'est quand même ça s'en rapproche et on voit effectivement que les temps aujourd'hui de la vie des territoires de la vie des gens et le temps et le rythme des mutations aujourd'hui se posent un vrai problème c'est à dire qu'on a des mutations extrêmement rapides auxquelles il est très difficile pour les territoires de s'adapter auxquelles il est très difficile de s'adapter là encore je vais faire de la statistique mais on vous dit toujours c'est le problème de la reconversion c'est le changement permanent destruction créatrice chumpeterienne ces discours très bien et on vous dit il y a plein de territoires qui s'en sortent qui ont réussi à se reconvertir vous allez à la roue vous allez à la région de Boston Cambridge Lowell donc il y a toutes sortes d'exemples de territoires qui sont sortis alors il y a un truc qu'ont fait les américains que nous on n'a jamais pu faire parce qu'on n'a pas les statistiques pour le faire ça a été de regarder qu'est-ce que ça veut dire qu'un territoire se reconvertit dans le temps donc ils ont réussi à avoir des statistiques que nous n'avons pas aujourd'hui alors qu'on pourrait les avoir avec la sécurité sociale enfin passons parce qu'ils ont donné Bradstead qui a les données et ils ont pris les travailleurs de la région du Massachusetts il y a 30 ans 30 ans avant ils ont pris des jeunes qualifiés qui étaient dans le secteur porteur textile industrie d'armement enfin vous voyez c'était très industriel ce quoi là ça marchait très bien c'est un peu comme chez nous en France en Lorraine et ils ont suivi ce qu'ils étaient devenus avec cette mutation effrayante de ce territoire où tout s'est effondré toute l'industrie s'est effondré et à la place on a remplacé par des activités plutôt high tech etc et donc vous avez une région je ne sais pas si vous connaissez Boston Boston c'était une région qui marchait très bien qui était une capitale industrielle puis qui s'est effondrée dans les années 70-80 mais vraiment affreux si vous lisez des romans policiers plein de romans policiers se passent à ce moment là avec la crise affreuse de Gone Baby Gone et compagnie et puis hop ça s'est mis à remarcher avec MIT Harvard route 128 et tout donc je m'en ai dit c'est génial voilà le territoire se reconvertit eux ils ont fait des fameux économistes en question je crois que c'était Plouston, Harrison ils ont regardé ils ont pris les fichiers ils ont suivi une cohorte de 25 ou 30 000 travailleurs ils ont dit où ils sont passés ceux-là ils étaient dans le secteur moteur-porteur des années 70 où ils sont aujourd'hui et là c'est la catastrophe donc il n'y a pas le territoire s'est reconverti mais pas les gens alors ça ça c'est très important ce qui est très embêtant à faire c'est que si on prend toutes les expériences qu'on a en France restons en France on pourrait parler en Europe il est évident que dans ces chocs qu'on conne dans le temps et donc ces reconversions certaines ont été sûrement affreuses c'est-à-dire sur le modèle de ce que je viens de dire aux Etats-Unis où finalement le type qui était ouvrier très qualifié contre maître et tout maintenant il fait cuire des hamburgers donc une dégradation relative majeure de sa situation un déclassement et les nouveaux emplois porteurs du secteur qui font que le Massachusetts est la première zone américaine aujourd'hui avec la Californie ça profite à d'autres ça profite à des nouveaux venus et des gens venus d'ailleurs très qualifiés diplômés il y a des territoires où il y a la même chose qui se passe en France prenez par exemple très bref moi je suis très frappé quand vous allez dans des territoires un peu sinistrés dans lesquels j'ai beaucoup travaillé comme le Nord le Pas-de-Calais la Lorraine vous avez des élus en face de vous qui vous disent nous c'est affreux encore aujourd'hui en 2017 parce que vous comprenez on a subi un choc de désastrodiation absolument affreux et je leur dis non c'est pas ça votre problème vous avez subi un choc qui est moins important que celui de beaucoup d'autres territoires prenez alors si vous voulez gagner un peu d'argent dans des paris 1982-2010 statistiques de l'INSEE sur les emplois dits de fabrication c'est sur internet vous les téléchargez les territoires qui ont perdu le plus d'emplois industriels manufacturiers enfin fabrication sur cette période là c'est Paris les Hauts-de-Seine la Seine-Saint-Denis champion du monde de la perte d'emplois en quantité en pourcentage l'euro etc et vous allez avoir ensuite le Nord plus bas et le Pas-de-Calais beaucoup plus bas donc ce qui s'est passé c'est que c'est des territoires dans lesquels on a perdu de l'emploi comme on en perd partout mais on n'a pas reconstitué alors qu'en Ile-de-France en Seine-Saint-Denis par exemple on a perdu énormément d'emplois plus beaucoup plus en pourcentage même que dans le Nord pas comparablement vous n'avez jamais entendu un élu de la Seine-Saint-Denis dire on souffre parce qu'on a perdu l'emploi et ils en ont reconstitué mais la question c'est que ce n'est pas les mêmes enfin est-ce que c'est les mêmes ou pas ce n'est pas les mêmes qu'est-ce que la population qui est d'ailleurs une population immigrée donc c'est toujours particulièrement je l'ai repéré ça il est derrière les ouvriers de la période d'avant c'était les immigrés qu'on avait fait venir aujourd'hui la Seine-Saint-Denis c'est un territoire qui fonctionne très différemment donc on aimerait savoir comment ça s'est passé il est possible que ça ne soit pas si mal passé que ça peut-être j'en sais rien on n'a pas les données en Seine-Saint-Denis alors que ça a été absolument atroce en Lorraine donc on aurait ces données ça nous permettrait effectivement de faire un examen sur du temps relativement long pour arrêter de débiter des sornettes sur tel territoire s'en sort mieux que tel autre parce que la seule vraie question c'est la question des gens est-ce que les gens s'en sont sortis ou s'en sont pas sortis où est-ce qu'ils sont allés comment ils ont fait on revient à la question individuelle on revient à la question initialité la vraie protection aujourd'hui c'est la protection je n'aime pas l'analyse des égalités territoriales je déteste cette notion d'égalité territoriale ça n'existe pas ce qui compte c'est l'égalité le mieux possible on n'aura jamais totalement l'égalité l'égalité c'est un idéal une utopie totale personne n'en veut l'égalité personne ici ne veut la vraie égalité on veut l'inégalité la plus raisonnable l'égalité de droit bien sûr l'égalité de résultat Atkinson a montré depuis très longtemps absolument avec le petit singe qu'on a sur notre épaule dans le bouquin d'Atkinson absolument on veut la plus raisonnable et donc là-dedans le territoire est un instrument le territoire c'est ce qui vous c'est ce qui vous vous ralentit la marge vers l'égalité ou qui au contraire permet d'accélérer les instruments territoriaux permettent de jouer sur l'idée sociale merci Laurent on va rester sur cette idée aujourd'hui la nécessité de protéger d'organiser aussi des solidarités autour de la personne et de construire ça dans la durée bien évidemment c'est ce qui permet aussi d'être un bouclier peut-être à certaines inégalités ou certains destins plus tragiques que d'autres merci messieurs on peut vous applaudir tous les deux nous sommes presque au terme de cet échange et je vais demander maintenant au président Bernasconi de venir conclure ces débats merci à vous tous Mesdames ça doit venir vous m'entendez là c'est bon peut-être monter un peu le son voilà mesdames et messieurs les présidents d'organisation mesdames messieurs les conseillers mesdames messieurs chers amis et si on aimait la France c'est ce que suggéraient les rédacteurs du rapport 2016 en exergue de leur travail et si nous proposions à la France de s'aimer davantage avais-je ajouté lors de la présentation de ce rapport en juin dernier mon propos est toujours d'actualité et pour l'édition 2017 de notre rapport annuel sur l'état de la France je veux le compléter et si nous proposions aux français de se réconcilier c'est comprenez-le bien une espérance que je traduis ici à l'heure où débute un mandat présidentiel et s'ébauche un nouveau style de présidence à l'heure où un gouvernement inédit se présente à nous et semble esquisser une nouvelle gouvernance il me semble que la nature le rôle et les missions de notre conseil n'ont jamais été aussi stratégiques car dans ce présent plein de promesses à satisfaire de peur à désamorcer de déprime à soigner et de populisme à combattre notre conseil est je le crois indispensable car le meilleur thermomètre de l'opinion nous sommes en fait par nature évocation d'excellents praticiens et prévisionnistes car nous savons diagnostiquer et anticiper nous sommes enfin les représentants d'une société civile organisée ce qui nous distingue d'un simple observatoire si experts soit-il à ce titre nos constats et nos rapports ne se mesurent pas seulement en unité chiffrée ou statistique mais en données humaines en matériaux du quotidien en éléments de vie en inquiétude et en espérance bien réelle ils sont peut-être les meilleurs indicateurs de l'état d'un pays mis au service de ceux qui le dirigent ce rapport 2017 se situe bien dans cette lignée et dans cette perspective qui au commencement d'un nouveau mandat présidentiel bientôt d'une nouvelle législature il est un véritable état des lieux un constat impartial présentant les données objectives qui permettront de cibler précisément les travaux à engager de mieux mesurer le chemin à parcourir de rendre visibles les champs d'action prioritaires et ainsi faciliter la tâche de celles et ceux chargés de prendre dès demain des meilleures décisions le CESE je ne me lasserai jamais de le répéter est à cet égard un outil précieux il permet précisément de prendre la mesure des objectifs à atteindre mais également des sentiments de nos compatriotes de leur désir de changement ou face au projet de réforme de leur degré d'acceptabilité nous sommes une assemblée et nous sommes ne l'oublions pas un conseil dont personne ne s'est jamais plaint d'avoir subi les préconisations ou tenu compte des rapports je ne vais pas entrer dans le détail de celui qui vous est présenté ici vous venez les uns les autres d'en parler et vous en avez fait ressortir les points saillants et les enseignements majeurs je voudrais néanmoins m'attarder sur quelques éléments à mon sens significatif à commencer par ce constat de départ celui d'un pessimisme à bien des égards paradoxal nous apparaissons ainsi comme les champions d'Europe en la matière notre déprime hexagonale est par ailleurs d'une curieuse nature plus collective qu'individuelle les français sont pessimistes quand ils regardent ensemble la France mais ils le sont moins quand ils se penchent sur leur propre existence ce qui apparaît à l'évidence à nos compatriotes c'est que les inégalités se sont accrues ce sont elles qui ont exacerbé jusqu'à la colère un sentiment d'injustice sentiment qui aiguise encore la perception d'une fatalité qui frapperait certains condamnés à ne pas évoluer dans un environnement fragilisé qu'en dit que d'autres se verraient offrir un accès à la modernité dans un confort écologiquement durable c'est sur ces points que le rapport de notre conseil est sans doute d'ailleurs le plus efficace l'identification des inégalités ces maladies de notre temps dont les démagogues et les extrémistes se nourrissent sans modération puisqu'elles sont le fond de leur commerce fraudulé regarder en face ces inégalités plutôt que les exploiter sournoisement les identifier pour mieux les traiter comme une fracture qu'on se donne pour tâche de réduire proposer des solutions donner des avis pour faciliter leur prise en charge puis enfin participer de leur disparition progressive tel est notre rôle la tâche est large puisqu'elle concerne tout autant l'école de la république encore excessivement inégalitaire que ces territoires dont les disparités sont trop criantes et sources d'injustice ce dernier point est important et nous concerne nos premiers chefs puisque les organisations et associations présentes au CESE sont également le reflet de la diversité de nos territoires qu'ils soient en plein développement du fait de la métropolisation de notre économie ou en calminer dans une désertification préoccupante et il n'a échappé à personne que les zones les plus marquées par le sentiment d'abandon de l'État sont autant de terres de conquêtes pour les extrémistes de tous bords qui exploitent sans vergogne la colère ou l'impuissance des plus faibles ou des moins bien pourvus sans parler de celles et ceux qui dès aujourd'hui sont oubliés les oubliés de la révolution numérique et d'autres parfois les mêmes qui demain formeront le bataillon des victimes de ces crises écologiques qui nous menacent toutes ces questions sont au centre de nos réflexions du quotidien parmi ces dernières celles-ci coulent de source les français ont besoin d'un projet collectif seuls susceptibles de les faire se mobiliser pourquoi pas de les faire s'enthousiasmer de susciter leur adhésion et donc de permettre la cohésion les deux mots ayant cela ne vous a pas échappé la même racine et ce n'est pas un hasard un projet collectif c'est ma conviction et seul de nature à permettre ce sursaut dont les français sont assurément capables pour peu qu'on leur redonne des raisons de croire et de ne pas seulement s'apitoyer ou déprimer pour qu'un tel sursaut existe il doit être accepté par tous moi tout le moins par le plus grand nombre pour qu'il soit accepté il faut qu'il soit juste perçu comme équilibré s'il s'agit d'effort égal s'il s'agit de droit et pour qu'il soit perçu comme tel il doit être assis sur un diagnostic réaliste établi sur la base du quotidien et du vécu de l'humain et non sur de simples indications statistiques ce rapport annuel sur l'état de la France va dans ce sens dans le même temps qu'il marque une étape importante chaque année dans la vie de notre assemblée et j'aimerais que nous puissions encore approfondir ce travail suivre chaque année l'évolution des indicateurs que nous nous sommes donnés nous voir fixer de nouveaux objectifs toujours plus ambitieux bref travailler pourquoi pas sur le plus long terme notre logiciel collectif nous le permet l'ADN de notre conseil l'autorise dans le respect de cette mission que confie la constitution à notre assemblée et rappelons-le bien à nul autre une responsabilité particulière et distinctive que le pays nous a confiée et que nous assumons avec conviction et optimisme un optimisme que je veux enfin ici partager avec vous et dont je souhaite qu'il soit un peu notre marque notre signature fort de nos différences de notre représentativité de notre capacité à échanger à nous compléter et finalement à nous accorder nous sommes déjà ce que nous encourageons les français à devenir et donc les mieux placés pour les inciter à se réconcilier pour tous ensemble avancer je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée merci 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 merci